Salut tous, c'est l'une et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une thémapha spéciale Parce que oui, aujourd'hui je fais cette vidéo en caleçon C'est sûr et c'est certain Et du coup les gars, aujourd'hui on va aller trouver un véhicule abandonné Alors on a eu la Ferrari, on a eu Tesla, on a eu Lamborghini On a eu une voiture du futur Et bien cette fois-ci, j'ai apparemment quelqu'un qui m'a dit Ma secrétaire m'a dit, il y a une très très belle voiture Alors c'est une voiture assez spéciale Donc je ne sais pas trop ce que c'est exactement encore Parce que c'est ma secrétaire qui me donne les endroits à chaque fois Donc je suis bien le dénicheur des véhicules de luxe Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle prochaine voiture vous voulez voir Je ne sais pas moi, quelle marque j'ai envie de dire On verra bien pour la prochaine En tout cas les gars, on est parti N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait Activez la cloche et c'est parti, on va aller chercher la voiture Ok, c'est parti les gars, je suis dans mon petit garage Alors on se souvient quand même de ce qu'on a forcément On a la petite Lamborghini, la Bugatti, la Ferrari, la Tesla Et la voiture qui vient du futur juste là-bas On a 5 véhicules Le garage commence à vraiment être blindé Et il y aura bientôt plus de place On pourra peut-être mettre des voitures vers là En tout cas on a déjà 5 véhicules C'est le 6ème aujourd'hui qu'on va aller essayer de chercher On va aller essayer de dénicher Alors, bon, forcément on va prendre notre petite dépanneuse Et disons que là la secrétaire elle n'a pas Oh, ici centrale, quelle écoute ? C'est parti, on a encore du travail Bon, cette fois c'est pas comme la dernière fois je crois Ah, enfin, enfin, on n'a pas le même véhicule que d'habitude Parce qu'à chaque fois ils nous mettent près de chez Trevor et tout Là on veut vraiment être dans la peau d'un dépanneur Et là, techniquement on est dans la peau d'un dépanneur Et on va dépanner un véhicule apparemment Qui se trouve près de la prison Du coup, pour le coup Alors, qu'est-ce qu'on a de spécial ? Alors, au début on fait toujours la première mission Et ensuite on va trouver du coup le véhicule Laissez le propriétaire monter dans la dépanneuse Déjà, si j'ai envie qu'il monte, il monte Et on a une benefactor je crois Si je me souviens pas, c'est marre de véhicule Ouais, c'est le benefactor Ok, tranquille Par contre vraiment, il est en panne quoi le truc Par contre, je crois que les gars On est juste à côté Parce qu'en fait, ma secrétaire elle m'a dit Que le véhicule de luxe était caché Dans ce petit quartier ici Cette petite zone Donc c'est une zone industrielle Dépose-moi au garage le plus proche Ah ouais, d'accord Il a pas envie de parler avec moi les gars Vous avez vu ce qu'il a dit ? C'est la première fois que ça me le fait ça Il m'a dit J'ai pas envie de parler avec toi Dépose-moi au garage le plus proche Non mais attends, il est sérieux lui Mais tu m'as pris pour qui en fait toi ? Toi là, clairement, tu m'as pris pour qui ? Attends, attends que je pose ma voiture Attends, je te pose ta voiture Je vais poser ta voiture Et je vais te montrer moi c'est quoi Un dénicheur de voiture de luxe Parce que ta petite Benefactor là Crois-moi que j'en veux pas moi Moi j'en veux pas de ta Benefactor Moi, je suis un dénicheur de voiture de luxe Mon pote J'ai des Ferrari, j'ai des Lamborghini Et tu crois que c'est avec ta voiture là Tu me parles comme ça Tu vas voir, tu vas voir ce que je vais te faire Là tu sais quoi On est à quelques mètres Tranquille Voilà, j'ai décroché Et maintenant on va parler comme des hommes Tu me parles tout le monde hein ? Tu me parles tout le monde mon gars Hein ? Tu me parles tout le monde Bah évite de me parler comme ça mon gars Je dépose ton véhicule Déjà sois bien content que je le dépose Et ensuite Respecte-moi quand tu me parles Ok ? Du coup les gars On va aller au petit endroit Donc qui est ici Par contre C'est vrai qu'on est juste à côté Attendez je vais remonter le truc Par contre du coup Pour le coup tout le monde a peur C'est stylé ça J'aime bien quand tout le monde a peur comme ça Bon Du coup les gars On est parti On a une petite mission Qui s'est déclenchée juste en même temps Bon je sais pas pourquoi elle s'est déclenchée Mais Bon on s'en fout Parce que dans 3 minutes En gros elle va s'enlever Mais disons que Alors c'est dans ce quartier ici J'ai hâte de voir ce que c'est comme véhicule Parce que croyez moi Que là on en a des véhicules de luxe Alors Un véhicule abandonné ici C'est vrai que c'est un peu compliqué Parce que c'est une usine quand même Enfin une usine c'est un chantier Oh C'est moi il y a quelqu'un qui est avec un 2h Qui conduit Trouver un truc ici C'est un peu chaud Ok je vais faire le tour par là Alors si jamais vous voyez un truc dans les commentaires Vous me dites Mais pour l'instant je vois rien de suspect Là à droite il y a une benne abandonnée Enfin une peine Je sais pas comment on appelle ça Ok De loin j'ai rien vu Pour l'instant les gars Ok Y'a rien de spécial Oh c'est quoi ça Y'a un truc les gars Là y'a un truc à gauche Y'a un truc à gauche les gars J'ai vu un truc à gauche les gars What is this shit C'est quoi ça les gars C'est une Formule 1 Ah ouais les gars Formule 1 abandonné Pour cet épisode What is this Mais par contre c'est quoi comme Formule 1 Ah ouais pour le coup Elle a vraiment pris cher Pour ceux qui se connaissent un peu en Formule 1 Je suis très fan de Formule 1 Bon du coup pour le coup Je sais pas c'est laquelle celle-ci Bah là on peut pas voir Est-ce qu'on a un logo ou pas Non Ah si je crois qu'on a un logo là On a un logo là Attendez je vais mettre en première personne C'est le logo McLaren ça Ouais dans les commentaires Confirmez moi oui ou non Si c'est le logo McLaren ou pas Oui ou non dans le chat Je crois que c'est ça Dans les commentaires C'est ça ouais Ok ouais c'est vraiment une Formule 1 Par contre je sais pas si mon dépanneur Du coup enfin pour le coup Va pouvoir prendre une Formule 1 Allez les gars on prie s'il vous plaît Pour prendre la Formule 1 abandonné les gars On a trouvé une Formule 1 abandonné les gars C'est incroyable Une Formule 1 abandonné Oula par contre Oh ça l'a pris Oh oui ça l'a accroché Je pensais que ça voulait pas l'accrocher Oh la 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 les gars Formule 1 abandonné On a perdu l'aileron par contre On a perdu l'aileron par contre Pour sortir de là Bon je passe par là Allez c'est quoi les gars Bon au bout d'un moment Moi je suis un fou les gars C'est quoi je passe par là Je tombe je tombe C'est pas grave En tout cas tout ce qu'on sait c'est qu'on est Oh Bon alors ma petite Formule 1 On essaie de s'échapper Bon du coup effectivement Effectivement les gars Le système est juste à côté Ce qui est donc bien c'est qu'en fait Là on est vraiment proche de tout Hâte vraiment de voir ce que c'est comme véhicule les gars McLaren Je sais pas du tout du coup ça sera laquelle Mais en tout cas Moi qui suis fan de Formule 1 Déjà celle-là on va la m'envoyer ici Voilà C'est là les gars on va la mettre dans le garage Moi qui suis fan de Formule 1 J'aurais bien aimé avoir celle de Je sais pas moi De Charles Leclerc La Ferrari par exemple Ou encore Avoir la Mercedes Bah d'Hamilton Non pourquoi pas Bon on va rentrer ça les gars Let's go Et on va voir ce que c'est A tout de suite Holy shit McLaren MCL35 Les gars C'est trop Je vais tout mettre à fond les gars Franchement là je dois vous avouer Que quand même On est sur un Enfin on est sur un level quand même assez élevé Oh la la Alors je vais là Bah du coup je vais mettre en orange Oh la la Mais regardez moi ce bolide Ce bolide c'est trop C'est beaucoup trop Là je suis vraiment amoureux Je suis amoureux de ce véhicule Oh Ah on a deux motifs les gars Et 55 et 4 Pour ceux qui connaissent en Formule 1 C'est qui les gars Bon du coup les gars vous savez quoi Je vais prendre 55 Parce que voilà Référence à 54 Du coup je me suis dit 55 Suspension On met transmission de course Turbo forcément Roux Bah du coup pour le coup On est obligé de laisser les jambes de série Pas de vitre Et je crois que c'est tout Donc voilà A quoi ressemble Je vais vous zoomer A quoi ressemble cette magnifique voiture Donc c'est notre sixième trouvaille les gars Du garage La McLaren MCL35 Bah du coup de chez McLaren J'ai envie de dire Et franchement C'est Non mais là c'est trop Je peux pas Je peux pas Rouler en Formule 1 les gars Rouler en Formule 1 je vais dire Ah il y a mon Il y a mon truc de dépanneur les gars Euh Je vais essayer de foncer les gars Pour voir Faire écouter le bruit Ah ouais Elle a une tenue de route Elle a une bonne tenue de route Bon après c'est des Formule 1 Donc forcément Formule 1 Les gars ils ont des très très bonnes tenues de route Et je dois vous avouer Que là Je suis plutôt content Voilà on est juste à côté du garage On va aller tester sur l'autoroute Quand même la vitesse Pour voir ce que ça donne En termes de vitesse Est-ce que ça va vite Ou pas du tout Euh Mais pour l'instant C'est vrai que c'est pas mal Alors je vais juste mettre le truc Ok let's go C'est parti Je vais aller sur la route Voilà hop c'est bon On est bien A combien va la McLaren du coup On va voir la vitesse de cette Formule 1 En tout cas on est déjà à 300 km heure Et je sens Une très 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 bonne tenue de route En termes de la voie Enfin elle tient plutôt bien la Formule 1 Est-ce qu'on va atteindre les 400 km heure C'est ça la question Parce qu'une Formule 1 Ça va très 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 vite Franchement Elle va doucement Mais elle bégaye pas du tout Je suis à 440 les gars Wow 440 Et elle freine bien Franchement Vous avez vu comment j'ai freiné Elle freine plutôt bien Je suis surpris quand même Après c'est une Formule 1 Donc Formule 1 les gars C'est des véhicules de course Donc très spécialisés Justement pour avoir une très très bonne tenue de route Elles sont très légères aussi Ce qui fait qu'elles vont à fond Mais Moi personnellement Cette petite roue Bah j'aime bien Donc je sais pas Laquelle vous préférez Entre la Ferrari La Bugatti La Tesla La voiture qui vient du futur Et pour le coup La voiture de police Mais moi je dois vous avouer Que là On relève un peu le niveau quand même Je vais essayer de foncer Là je vois Je regarde pas mon compteur les gars Je sais pas je suis à combien Wow La vache la vitesse Je suis à 454 km heure Ok Je gère plutôt bien Franchement Je gère plutôt bien Aïe 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 Je gérerai plutôt bien Je gérerai plutôt bien les gars J'étais à 460 Je sais pas dans les commentaires Vous avez vu combien Par contre Elle est passée ou la Formule 1 les gars Bon bah écoutez les gars La McLaren On va la ranger tranquillement Cette Formule 1 Dans notre petit garage Omega Qui se trouve juste à côté Et croyez moi que là On commence vraiment vraiment A plus du tout A voir de place dans le garage Alors soit on va investir Soit on va rendre des véhicules Donc je sais pas Mais en tout cas Là les places sont très limitées Bah vous savez quoi Je vais la garer là Pour le moment Ensuite je la mettrai Parce que là En fait je dois sortir Du coup Toutes les véhicules Pour la mettre à côté De la Tesla En fait là Je vais la mettre à côté De la Tesla Qui est tout à gauche Je vais la mettre à côté De la Tesla Qui est juste ici les gars Je vais laisser une petite place Encore une petite place Pour la voiture Et bien franchement Cette voiture Fuit pas mal N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Laquelle vous préférez Entre la Formule 1 La Lambo La voiture de police La Ferrari La Tesla Et du coup La voiture qui vient du futur On s'est assis là dessus Les gars J'espère que cette petite Vous a plu Petite pouce bleue La cloche Comme vous savez Comme d'habitude Spider-Man On a volé ta voiture hier Souviens-toi Tu restes assis Tu restes calme Tu me fais pas comme Tu vas le faire en fin de vidéo En tout cas On s'est assis là dessus Ciao